Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo le test d'un trépied photo haut de gamme. C'est le trépied photo de la gamme Mister Q, le LQ 284C. Alors la référence C car ce trépied est entièrement en carbone. Alors Léophoto est un fabricant d'accessoires chinois réputé en photographie. Ils font du matériel haut de gamme et travaillent avec beaucoup de revendeurs français. Allez c'est parti ! Ce trépied Léophoto est un trépied en carbone tissé composé de 10 couches. Alors ce qui en fait un trépied vraiment très solide. Je peux vous dire qu'il est vraiment robuste et il est vraiment assez épais. Au départ je me disais que les trépieds en carbone étaient les trépieds les plus légers possible. Mais voilà, tout dépend du type de trépied que vous utilisez, de sa gamme, de sa qualité et de sa robustesse. Alors en effet, le poids supporté est également un critère de choix dans un trépied. Donc la différence qu'on peut avoir avec un trépied en aluminium est d'une part le poids pour un trépied équivalent mais aussi sa stabilité. Alors j'ai eu l'occasion de le tester en vacances, je l'ai pris avec moi et j'ai fait quelques extraits vidéo pour vous montrer tout cela en détail. Donc ce trépied est doté d'un système permettant de déclipser la rotule pour lui installer la colonne centrale directement. Alors c'est quelque chose d'assez innovant que je n'avais vu nulle part. Donc en effet, on peut choisir d'installer la colonne centrale fournie ou au contraire la ranger dans le sac afin de minimiser le poids du trépied. Voilà, mais cela en fait se fait très rapidement. Alors ce qui est vraiment très confortable. C'est vraiment quelque chose d'assez innovant. Donc retirer la colonne n'a pas seulement un but de rechercher de la légèreté mais aussi la possibilité de se mettre au plus près du sol. Et donc d'avoir cette polyvalence en fonction de ce qu'on souhaite réaliser en image. Donc tout ce système est sécurisé car il se fait en fait avec un loquet et un bouton poussoir. Alors ça permet de manipuler la rotule et la colonne centrale très rapidement. Le trépied Leofoto Mr. Q LQ 284C est assez grand en taille. Alors vu sa conception et sa qualité, il a un poids de 1,482 kg sans colonne centrale et 1,682 kg avec colonne centrale. Donc il y a une différence de 200 g selon si on met la colonne centrale ou non. Alors il a 4 sections par jambe donc il permet une hauteur de 158 cm maximum avec la colonne centrale et une hauteur minimale de 10 cm. Donc on peut vraiment le plaquer au ras du sol. On peut vraiment avoir une hauteur de 10 cm donc vraiment très très près du sol. Alors il peut en outre supporter aussi jusqu'à 10 kg de matériel. Donc la plupart des trépieds grosso modo c'est entre 8-10 kg. Voilà ça dépend la gamme de trépieds mais celui-là c'est 10 kg de matériel ce qui est très très bien. Alors ensuite le trépied replié mesure 54 cm sans la colonne centrale et avec la colonne centrale donc on est un petit peu plus haut on est à 60 cm. Donc une fois que le trépied est replié on a 60 cm et sans la colonne centrale 54 cm. Donc sur le trépied on a la possibilité de mettre un accessoire complémentaire. Donc en fait il y a un petit système ici en fait qui permet de fixer quelque chose. Par exemple ça peut être un smartphone donc avec un accessoire en fait. on vise quelque chose ici et on peut par exemple filmer ce qu'on est en train de créer en fait comme contenu. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Léophoto, tous les trépieds Léophoto sont garantis 10 ans. Donc ils garantissent 10 ans leur matériel c'est vraiment un gage de qualité. Alors en ce qui me concerne moi je trouve ça vraiment rassurant d'avoir une bonne garantie sur un trépied. Donc je vais vous dire pourquoi. Alors si vous êtes un professionnel de la photo et que vous utilisez votre trépied tous les jours, vous allez le manipuler avec un plus grand nombre de fois qu'un amateur qui ne fera que des photos que le week-end. Alors avoir une garantie de 10 ans par aller aux photos suppose que le matériel est testé dans ces conditions. Donc si vous ne l'utilisez que ponctuellement, alors ça peut être, voilà vous faites un usage amateur de votre trépied photo. Franchement c'est encore plus sûr et ça va vraiment aller au-delà, beaucoup plus au-delà de 10 ans. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment un trépied de gamme professionnel et haute qualité en fait. Donc de toute façon je pourrais vraiment que vous conseiller d'aller le prendre en main en boutique. Vous avez des boutiques professionnelles de l'image qui pourront bien vous conseiller. Vous vous rendrez compte de la qualité des matériaux utilisés. Franchement c'est incroyable, c'est vraiment un plaisir d'utiliser un matériel de haute qualité comme ça. Donc vous vous rendrez compte vraiment de la qualité des matériaux utilisés et du confort d'utilisation. Ensuite pour vous parler du sac de transport. Alors franchement j'ai été étonné par la qualité du sac de transport. On a ici un sac haut de gamme, donc d'une très grande qualité. Il y a deux zips qui permettent de fermer de chaque côté. Et franchement, rien qu'en le voyant comme ça, ça respire la qualité. Donc franchement, un bon sac pour ranger un bon trépied, franchement c'est top. Donc il n'y a rien qu'à voir que le sac, vous me dites que c'est vraiment haute qualité. Alors quand on ouvre le sac, on découvre son contenu. Donc il y a les accessoires correspondants ainsi que des piquets. Alors en effet les pieds du trépied sont démontables. On peut retirer les caoutchoucs ici. Donc les caoutchoucs c'est pour des surfaces qui sont plus stables. Et on peut utiliser des piquets en fait. Alors ces piquets peuvent être plantés dans des sols, par exemple comme de la glace. Voilà, vous pouvez piquer dans la glace. Ou des terrains moins stables aussi. Donc après voilà, c'est selon les idées et selon les besoins. Donc une poche est incluse à l'intérieur en fait. Et en fait elle est équipée d'éléments en velcro qui permettent de ranger les accessoires ainsi que la colonne centrale quand vous ne l'utilisez pas. Alors néanmoins, si vous mettez les accessoires dans cette poche, donc en fait c'est moins facile après de fermer la housse de transport. Mais voilà, franchement c'est vraiment pour chipoter ici. Parce que voilà, franchement ça fait juste une petite bosse en le fermant un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment juste à le signaler. Alors en ce qui concerne la rotule, donc qui équipe ce trépied LQ-284C. Donc il y a plusieurs kits possibles. Donc moi j'ai la rotule LH30. Alors je peux vous dire que la LH30 est vraiment très agréable et précise. Elle possède un niveau à bulle, alors réglable précisément. Et un plateau assez large de 50 mm. Alors ce plateau, bien sûr, il se vise sous l'appareil photo. Voilà, pour le fixer au trépied. Pour ma part, j'utilise des accessoires Peak Design. Donc c'est des accessoires aussi qui ont des plateaux Arca Suisse. Et c'est tout à fait compatible avec ce type de trépied. Ensuite, je vais vous parler des sections du trépied. Donc ceux-ci sont à visserie. Ils permettent donc d'être démontés très facilement. Alors il suffit de dévisser complètement le pied pour le retirer et le nettoyer. Donc il faut le tourner complètement. Donc pour installer le trépied, c'est tout simple. On dévise un tout petit peu et on peut faire l'installation. Donc quand on dévise pour installer le trépied, on le dévise d'un quart de tour seulement. Cela suffit. Donc il faut vraiment le dévisser au maximum pour retirer une partie de la section. Alors en ce qui concerne le budget, ce trépied est un trépied photo haut de gamme. Donc c'est une qualité exceptionnelle. Donc ce n'est pas un trépied à petit budget. Il est composé de couches de carbone qui assurent une légèreté beaucoup plus importante qu'un trépied en aluminium. Ainsi qu'une stabilité maximum. Donc c'est un véritable produit qualitatif. Donc ce trépied est plutôt destiné aux photographes qui veulent absolument de la qualité et du confort à l'utilisation. Donc je vous conseille vraiment d'aller le prendre en main dans des boutiques spécialisées. Donc je vais vous mettre en description de cette vidéo les liens où vous pouvez trouver ce trépied. Vous verrez par vous-même la différence. Et vous pouvez me dire aussi en commentaire, une fois que vous l'avez testé, votre ressenti. C'est avec plaisir que je le lirai. Mais franchement, si vous hésitez, je vous conseille vraiment d'aller le prendre en main. Sinon, franchement, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment du trépied haut de gamme. Alors pour conclure, j'ai vraiment été très surpris par ce trépied photo en carbone. Donc c'est vraiment un trépied photo haut de gamme de la marque Leofoto. Donc quand on possède du matériel lourd, c'est important de l'installer sur du matériel de qualité et fiable. Ici, le trépied LQ-284C supporte 10 kg. Donc sur le papier, c'est bien. Mais il faut avant tout qu'il soit très stable. Alors avec du matériel très lourd, la rotule doit aussi suivre. Franchement, le trépied étant posé sur le sol, c'est une chose. Mais il faut aussi qu'il n'y ait pas de micro-mouvement avec un certain poids supporté. Alors la garantie de 10 ans, Leofoto prouve qu'on peut vraiment leur faire confiance. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gage de qualité pour un trépied. Alors bien sûr, si vous l'utilisez en mode intensif, vous avez des accessoires qui permettent de revisser le pied. Donc ici, ce qui permet en fait de, voilà, une fois, à chaque fois qu'on le déplie, replie, déplie, replie. Voilà. En fait, ici, vous avez des petites vis avec une clé Allen à l'intérieur en fait. Et ça permet de pouvoir revisser et resserrer quand il y a besoin en fait de temps en temps. Au déballage du trépied, j'imaginais quand même qu'il serait plus léger. Alors étant donné qu'il est en carbone, j'ai déjà testé le trépied Leofoto sur la chaîne, le trépied Leofoto LS224C, mais qui est dans une gamme différente et plutôt proche d'un poids de 1 kg. Alors cela m'a fait bizarre de voir un trépied beaucoup plus robuste et en carbone et ainsi découvrir la gamme Mister Q. Après, franchement, il est agréable et confortable à l'utilisation. Alors après, tout dépend quel type de photographe vous êtes. Si vous êtes plutôt axé photographe type randonnée, donc je serais d'avis de vous conseiller le modèle le plus léger de la gamme pour alléger votre sac. Néanmoins, c'est un véritable plaisir d'utiliser ce trépied. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir le travail et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501